100% CO, présenté par Sudauto Nouveau SUV Citroën C5 Aircross Le SUV en classe conforme Citroën Le nouveau SUV Citroën C5 Aircross Disponible chez Sudauto, Acastre, Mazamé et Revelle 100% CO, tous les jeudis de 20h à 20h30 Bonsoir à tous, on est de retour 100% CO, le jeudi entre 20h et 20h30 Présenté évidemment par Cyril Masson Bonsoir Cyril Bonsoir Manu, bonsoir à tous du Beaumonde Ce soir dans 100% CO Puisque nous recevons Gérard Chollet Vice-président du Castro-Olympique Bonsoir Gérard Avec nous également Mathias Roland, le directeur du club Bonsoir Mathias Bonsoir Et le troisième invité de cette émission C'est Jacques Bonnery C'est l'un des organisateurs du festival Rugby Mage Qui débute dans quelques jours dans tout le Tarn Bonsoir Jacques Bonsoir messieurs Alors on va parler évidemment de ce festival Rugby Mage Un autre regard sur le rugby C'est du 19 au 28 mars prochain Ça arrive, c'est très vite C'est dans plusieurs villes tarnaises On va détailler un petit peu la programmation On va parler aussi de l'actu du CO Elle est très chargée Le CO qui reçoit Perpignan samedi à 18h Et puis il y aura évidemment le petit questionnaire 100% Avec quelques petites questions bien coquines Que vous nous avez préparées Manu Ce soir Je vous rappelle qu'en ce moment même Vous nous entendez dans le poste Là on est dans les oreilles On est également Sur toutes les fréquences sutardes Et on est également en vidéo Au moment où on parle sur la page Facebook de 100% Et sur la page Facebook du Castro-Olympique On commence avec l'actu du CO Le CO qui reçoit Perpignan samedi à 18h Mathias, est-ce qu'on peut dire que le Castro-Olympique a fait le plus dur Dans l'optique de la Calife avant ce match ? Oui, oui, c'est exactement ce que j'allais vous dire En fait, on s'est déjà fait Non, non, pas du tout Vous avez les billets pour le quart, sa domicile C'est ça, oui, on a tout prévu Réservé les... C'est Bordeaux, cette année, la demi-année Les avions aussi pour le Stade de France Déjà, tout est calé Bien évidemment que non On a suffisamment de vécu aujourd'hui Pour savoir que dans ces derniers sprints Il faut rester très très vigilant L'an passé, la défaite face à Pau On aurait pu nous condamner Et on n'aurait pu même pas avoir les faces finales Sans un concours de circonstances à la fin Donc il ne faut jamais l'oublier Maintenant, c'est sûr que le CO s'est remis la tête à l'endroit Depuis quelques matchs maintenant Avec dernièrement une très belle prestation accomplie à Lyon Sur un match globalement maîtrisé Sur différents aspects Alors, a priori, ça n'a pas satisfait tous les esthètes de ce jeu Maintenant, ça fait un rugby Où moi, personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir Je pense que les connaisseurs prennent du plaisir Pensez à qui quand vous parlez de ça ? On n'est pas un championnat On n'est pas le super rugby Aujourd'hui, les gens n'attendent pas forcément le 8 et ça à 6 Ils attendent des matchs maîtrisés Des matchs avec du suspense Un championnat avec du suspense Et aujourd'hui, on répond parfaitement à ça On était très contents de cette victoire à Lyon Après ce profil dès ce week-end Perpignan Oui, ou Castre n'a marqué qu'un essai Je continue à jouer et à creuser là où il ne faut pas Encore plus interdit ? Oui, oui, complètement Après, on sait qu'il ne faut pas interdit On ne va pas faire de langue de bois non plus On sait que c'est une équipe qui est encore dans la difficulté Depuis quelques temps maintenant Il est évident que dans notre poursuite d'objectifs de qualification Il faut que ça passe par une victoire maintenant Surtout pas croire que ce sera acquis On sait qu'encore une fois, je le répète Face à ces équipes, on est censé être favori On a toujours du mal Donc il faut être très très vigilant D'autant plus qu'on a été encore une fois performant ces dernières semaines Qui a eu malgré tout une semaine en plus de trêve Où on peut perdre aussi les rythmes Un peu de repères Donc il faudra vraiment être vigilant Et les Catalans ont fait un coup à Montpellier Il ne faut pas l'oublier Donc il faut rester quand même vraiment vigilant Ce qui est quand même intéressant C'est qu'il y a eu un précédent Il n'y aurait pas eu cette victoire à Montpellier C'est vrai que même inconsciemment Là quand même, il y a cette victoire à Montpellier Qui est quand même vice-champion de France Donc il y a le précédent Il est en tête Voilà exactement Gérard Chollet Oui, allez-y Voilà justement C'est qu'on se déplace que trois fois Et on reçoit cinq fois je crois Oui Est-ce qu'il vaut mieux sortir que de recevoir ? Parce que statistiquement aussi Mettons le castro-olympique On a vu que Il est plus à l'aise à l'extérieur cette année C'est vrai Vous voulez être derrière toute la souris comme ça C'est un peu l'idée C'est pour commencer Je vais couper mon micro de ce part Alors juste que Chollet On peut le tourner en disant quand même Que six victoires à l'extérieur Sur un championnat quand même aussi concurrentiel que celui-là C'est quand même assez extraordinaire Ça démontre encore une fois la qualité du travail du staff Et la qualité aussi d'engagement des joueurs Parce qu'on ne gagne pas à l'extérieur par hasard Maintenant je crois que tout ça a beaucoup évolué Il ne faut plus aujourd'hui se mettre la tête dans le sceau Quand on perd à domicile notamment Et ne plus se croire arriver quand on gagne à l'extérieur La preuve en est C'est qu'aujourd'hui avec six victoires à l'extérieur Nous ne sommes que Entre guillemets Cinquième Alors que sur eux Quelques années avant Vous auriez fait ça Vous étiez premier et de loin Gérard Cholet Vous les trouvez comment les castrés cette saison Par rapport à l'an dernier Est-ce que vous les trouvez encore plus forts Plus mûrs ? Honnêtement je ne fais pas de comparaison De l'année sur l'autre Parce que ce n'est jamais les mêmes joueurs Non pas du tout Vous le sentez bien ce groupe En tout cas on sent qu'il a bien basculé Sur cette fin de saison Non mais il y a une ligne de conduite Qui est amenée par Christophe Et surtout ses adjoints Parce qu'on parle toujours de Christophe Furios Mais il faut penser quand même Qu'il a à côté de lui Un entourage quand même Très propice à avoir des résultats Est-ce que vous avez eu peur A un moment donné dans la saison On a vu qu'à l'automne C'était au niveau des résultats Il y a une période compliquée Est-ce qu'on avait eu Christophe Furios Qui était serein Même quand le castro-olympique N'était que 8, 9ème Est-ce que vous Vous avez douté un petit peu En tant qu'observateur du castro-olympique Non honnêtement non Ça ne m'a jamais effleuré Mais c'est ça qui est incroyable C'est quand on pose la question Et on l'a posé avant Pendant les joueurs, le staff Tout le monde était concerné Et savait où il fallait aller S'il ne restait que deux matchs Je dirais oui C'est inquiétant Mais là non Pour ce match à domicile Contre Perpignan Mathias Le club se tourne Vers les étudiants Là on n'est pas sur le match On est sur les à-côtés Il y a une grosse opération Qui est menée A destination des supporters Du public Et donc des étudiants Oui dans notre volonté Encore une fois De faire chaque match À Pierre-Fabre Une fête On se tourne cette fois-ci Sur les étudiants Avec une offre spécifique À 5 euros Donc je ne vais pas entrer Dans tous les détails Parce que je pense Qu'on ne peut pas tout citer Est-ce qu'on peut tricher Mais aussi un nouveau public Plus jeune Plus dynamique Plus féminin aussi On le constate Donc c'est important Et le match face à Perpignan Où on fattra aussi La Saint-Patrick Notamment l'après-match Au Chapiteau Avec beaucoup d'animations Photoboot Beerpong Ruby Fléchette Et toujours beaucoup De convivialité On espère d'ailleurs Que les joueurs Notamment passent Systématiquement En après-match Voilà Et après toujours pareil Les animations Pour les enfants Le maquillage L'arrivée des joueurs 1h30 Oui pour la descente La descente du bus Voilà Concert encore une fois Aussi en avant-match Voilà Donc arriver très tôt Et repartir tard De Pierre-Fabre C'est notre objectif Et au milieu Bien sûr Le point d'orgue Avec ce match Qui fera beau En plus Ils annoncent Grand beau 20 degrés Donc tout pour passer Un bon moment D'ailleurs Les réservations Marchent très bien On est jeudi Mais bon Pour la chose Ça marche bien Ça marche très bien Ce début de semaine Donc voilà Que ça continue Et puis encore une fois Tout est réuni Pour passer un bon moment En famille Dans une ambiance conviviale A Pierre-Fabre Saint-Ménie 18h C'est vrai Toutes ces animations On ne le voit pas Dans tous les clubs Mais c'est ce que j'allais vous demander Gérard Chollet Il y a de plus en plus de monde Au stade Le public qui se différencie Un petit peu Qui se renouvelle Vous qui avez longtemps Connu Pierre-Fabre Justement Ça vous plaît C'est chouette De le voir comme ça Je trouve ça sensationnel Dans le temps Les gens ne rataient jamais Le coup d'envoi Parce qu'ils savaient Que le demi-d'ouverture On l'a tapé directement En touche Il y a un rédmé Mais là Il y a de l'animation En dehors C'est vraiment sympa Ça c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses Ces dernières années Évidemment On a déjà eu l'occasion D'en parler avec toi Mathias De tout ça Donc rendez-vous À Pierre-Fabre Samedi 18h Castre-Perpignan Si jamais Vous ne pouvez pas y aller Si vraiment Rendez-vous à 16h30 Rendez-vous à 16h30 Pour l'avant-match J'essaie d'expliquer C'est vrai Il a toujours rien compris J'étais parti sur le match Vous faites des choses En avant-match On essaie de bricoler un peu J'étais parti sur le match Si jamais Vous ne pouvez pas être au stade Samedi Pour le coup d'envoi Il y a une solution C'est 100% C'est la radio Avec Brice Vidal Et Alain Gaillard Lui aussi est un observateur Avisé du Castre-Olympique C'est Jacques Bonnerie Qui était avec nous Jacques Vous allez nous parler Du festival Rugby-Match C'est quoi Rugby-Match ? Le sous-titre de ce festival C'est un autre regard Sur le rugby Voilà C'est tout à fait ça D'ailleurs je tiens A remercier Mes amis Qui sont à côté de moi Aujourd'hui Parce que le Castre-Olympique Par l'intermédiaire De ces deux personnes S'investissent beaucoup Donc Mathias et Gérard Qui sont membres De jury Dans notre organisation Ils sont membres De jury Puis ils nous aident Vraiment Chaque fois qu'on fait appel A eux Ils répondent de présent Sur l'ensemble du festival Et ça fait plaisir D'être aidé Par le club C'est un festival Ça fait extrêmement plaisir A la ville de Mazamé Débat sur rentrer dans le mur Ou dans l'intervalle Ou dans l'intervalle C'est l'actualité Et oui un petit peu Avec Pierre Villepreux François Sangali Joe Mazot Olivier Magne David Darry Carrère Richard Astre C'est Alain Gaillard Rien que ça Il y a du beau monde Franchement il y a du beau monde Il y a du beau monde Et c'est un peu ce qu'on reprend Et c'est un peu le le leitmotiv de notre festival C'est à dire des films Ça ce sont des films de Lina Pour montrer Lucien Mias Il n'y a rien de mieux que Lina Des débats Un petit parcours de golf Du sport Et des photos aussi Et après Et une très belle expo photo Sur le rugby d'antan A Mazamé A l'Apollo Et dans toutes les villes du temps Donc que ce soit Albi Carmo Lavore Gaillac Groyer Et Castres bien sûr Il y a à chaque fois Un débat Et une expo photo Et pour parler de Castres Puisque nos amis sont là C'est le thème sera Les All Black La magie noire Avec une très belle expo photo Qui est déjà Donc en place à la CCI Sur Les All Black Avec Un photographe Qui nous fait confiance depuis Enfin qui nous aime bien Qui s'appelle Julien Poupard Qui est un très très grand Photographe Rugby français Et qui chaque année Vient à Rugby Mage Et avec un débat Justement À Castres Sur les All Black Qui est alléchant Notamment avec les intervenants Sur les All Black La magie noire Les intervenants Conrad Smith Chris Mazowé Christophe Furios Pour le côté local Tout à fait Ça va être un bon moment Ça va être un bon moment On espère qu'il y aura D'autres All Black Qui vont pouvoir venir Mais c'est toujours Un peu compliqué Il y a ceux de Pau Mais ils n'aiment Pas trop venir À Castres Sauf l'an dernier Je ne sais pas pourquoi Non mais après C'est quand même Parce que vous avez cité Les villes du Tarn Qui accueillaient Cette exposition Ce rugby mag C'est quand même incontournable D'avoir dans notre département Avec des villes Qui puent le rugby Ce rendez-vous Un grand festival C'est quand même incontournable Et il fallait le mettre en place C'était pas évident Et du coup Vous l'avez fait Chapeau C'est la cinquième Cinquième édition déjà Toutes les villes Nous accueillent avec plaisir Dans chaque ville Il y a une Voir deux expos photos Il y a des débats Il y a des films Et puis il y a des films Guillaume Garrigue Qui vient à Gaillac Nous faire Avec des films de Canal Plus Il sera accompagné De Vincent Clerc Jean Abéliou Il y a des grands noms Votre collègue Des grands noms du rugby Voilà Qui vient à Carmont Faire des Montrer des films Une sélection Qu'il a faite Sur France 2 Je crois Non non Et alors Le dimanche 24 mars On a Quasiment En exclu mondial Un film Beau joueur De Delphine Glaze Qui raconte Une très belle histoire Sur l'environnée Dont le personnage central Et l'entraîneur actuel Donc Vincent Etchetto On voit pas beaucoup D'images de match Mais on voit L'homme On voit Certains joueurs De l'amiron Bayonnais Et d'ailleurs Il y a un joueur De Castres Qui va venir A cette soirée Le Trois-Carrèles Martin Laveau Martin Laveau Voilà Qui est de là-bas Effectivement Et donc C'est à Albi Et tous ces films Tous ces débats Sont entièrement gratuits Pour le signaler C'est ça Et là C'est ouvert à tous C'est ouvert à tous C'est tourné vers le grand public Pour tout connaître Pour tout savoir Toutes les dates Tout ce qui se passe Dans ce festival Rugbymage C'est du 19 au 28 mars Vous allez sur internet Rugbymage.com 100% CO Présenté par Sudoto Le nouveau SUV C5 Aircross Disponible chez Sudoto Acastre Mazamé Et Revelle Gérard Vous vous le suivez Assidûment Chaque année Le festival Rugbymage Vous étiez membre Du jury D'une catégorie C'est meilleur joueur Tarnay Issu de la formation Tarnaise C'est ça ? Exactement Vous savez C'est très difficile Parce que Mon cœur Penche Penche vraiment Pour le casse olympique Mais là Il fallait être neutre Donc il fallait essayer De ne pas en faire qu'un Vous avez élu en fait Des joueurs qui venaient De tout le Tarn Qui évoluent dans les clubs D'ici ? Pas forcément C'est très difficile Mais il y a beaucoup Par exemple De joueurs Qui ont commencé À l'avoir Qui ont fini Et ont fait toute leur carrière Au sein de Toulousain Ceux-là On ne peut pas les oublier non plus Donc Il fallait faire un choix Je pense que le choix J'ai vu qui avait gagné Il est fait On parle Il est fait Le choix Mais on s'aperçoit Qu'il y a beaucoup de joueurs Qui ont été formés Dans le Tarn Mais qui jouent Au casse olympique On prend Geoffrey Palis Antoine Tichit Qui ont été formés Dans le Tarn Au départ À Gaillac Yannick Caballero Vialel Babillot Marc-Antoine Rallier Aussi Qu'on peut considérer Voilà Bon Tous ces joueurs Pas Marc-Antoine Mais tous ces joueurs On avait fait une sélection De 18 joueurs Qui avaient été formés Au niveau du rugby professionnel Qui avaient été formés Dans le Tarn Après qui auraient pu Effectivement On peut presque demander L'indépendance Du coup On a presque On peut faire Comme les catalans On a presque un groupe Mais c'est marrant Parce que tout le travail Du club aujourd'hui C'est Vous avez dit Il y a 18 joueurs sélectionnés Il y en a 5 ou 6 Qui sont à Castres Il aurait fallu Qu'il y en ait 18 Donc À terme Ce sera le travail du club Effectivement De bien travailler Ce qu'on essaie de faire Aujourd'hui Avec plusieurs projets Mais De bien travailler Avec tout l'ensemble Des clubs Tarnais Tous ces bastions Qui existent Et qui sont des vraies Terres de rugby Pour essayer Effectivement D'être suffisamment Attractif Et De montrer Qu'un jeune joueur Tarnais Aujourd'hui S'il a vraiment de la qualité Il faut qu'il vienne à Castres Et qu'il réussisse à Castres Pour nous C'est toujours Avec un passement au cœur Qu'on s'aperçoit Qu'on a pu passer À travers Certains joueurs Ou que des joueurs On fait d'autres choix On pense à Thomas Ramos Par exemple Qui est d'ici Qui est tardé Et qui est au stade Toulousain C'est le rôle du club D'être Surtout que Sportivement Voilà maintenant Le casse olympique Largement remonté Voir dépassé Ses autres concurrents Régionaux Mathias On parlait des jurys On pensait à qui Quand on dit ça Je ne sais pas Je ne sais pas Il y a qui À l'ouest Je ne sais pas On parlait de peau Mais c'est un peu plus Vers l'est Je ne sais pas C'est encore un concurrent Non non Je plaisante évidemment Mathias Toi tu es dans le jury Photo Parce que le festival C'est rugby Image Il y a image Il y a la photographie C'est très important La photographie Toi tu es donc Dans le jury Des photos C'est quoi Pour toi Une bonne photo de rugby Déjà Juste une petite parenthèse Par rapport au festival Jacques a été Très sympathique De nous mettre en avant Mais je trouve C'est la pleine logique Que le CO joue son rôle Et facilite On va dire Les choses à Jacques Et à son équipe Que le festival Soit une vraie réussite populaire Vous l'avez dit Il passe dans toutes Les villes du département C'est aussi le rôle du club D'être présent Et d'être le club De tous les tarnets Donc bien évidemment Qu'on accueille ces festivals Avec grand plaisir Et qu'on y contribue En mettant notamment A disposition Le bouclier de Brennus Pour les soirées de gala En mettant aussi Des joueurs Entre guillemets A disposition Qui ont participé Voilà il est important Ce festival prend de plus en plus D'ampleur Effectivement je l'ai vu grandir Au fur et à mesure Des cinq dernières années Ça fait vraiment intéressant Et très rugby Le fait aussi Que ce soit gratuit Que ce soit quelque chose Aussi de populaire Ça nous intéresse Ça correspond vraiment A ce qu'on veut mettre en place Donc c'est un plaisir partagé Et je pense que c'est Aussi dans l'intérêt du club De faire vivre ce festival Comme il faut C'est l'occasion de voir Gérard Chollet aussi On imagine que vous êtes Très demandé Quand les gens viennent Oui je suis très sollicité Vous savez que Gérard Il est très sollicité Dans le tarn Mais pour avoir la chance D'aller avec lui En déplacement en Coupe d'Europe C'est une star absolue Et je maîtrise les mots En Irlande, Angleterre Tout le monde Tout le monde l'arrête Plus que les joueurs actuels C'est vrai qu'on se souvient Il y a quelques années Ils avaient fait un classement Les anglo-saxons Des joueurs français De l'histoire Les plus marqués Qui les avaient le plus marqués En tout cas Et c'est vrai qu'on trouvait Gérard Chollet En bonne place On va en parler ça Justement Parce que dans cette émission On a une tradition C'est le questionnaire 100% Des questions Alors qu'on a un rapport Ou pas Avec le rugby D'ailleurs On a un auteur parmi nous Gérard Chollet Ici présent Il a publié Il y a quelques années Sa biographie Alors est-ce que A part Gérard bien sûr Quelqu'un peut me donner Le titre exact De ce livre Est-ce que quelqu'un Se rappelle du titre exact Du livre La légende Non C'est pas la légende Ça aurait pu Mais c'est pas la légende Jacques Bonnerie peut-être Non Manu Non tu l'as pas Moi je lui laisse tous les yeux Donc je peux pas dire Je vais tricher sinon Chollet le grand guerrier Ah le grand guerrier Voilà Ça a été un livre sorti en 2011 Je crois On apprenait plein plein de choses Sur vous Gérard C'était très sympa Mathias Mise à part Le stade Pierre-Faou T'as pas le droit de répondre Le stade Pierre-Faou Quel est le plus beau stade de rugby en France ? Ni Pierre-Antoine Alors ça va surprendre Parce que Je vais me remettre dans la peau du joueur Mais le stade où je préférais jouer C'était à Mayol A Toulon Pour l'ambiance C'est pas le stade le plus moderne qui soit Mais sincèrement Dans la ville comme ça Mayol plein Oui avec tout ce qu'il y a autour On sent qu'il y a quelque chose qui se passe quand même Quand on est joueur Quand on a la chance d'y rentrer J'aimais bien Mayol Gérard en tant que joueur Le stade en France Ou en Europe d'ailleurs Qui vous a le plus marqué En Europe ? Oui On peut aller jusqu'en Europe Au début les stades n'étaient pas ce qu'ils sont Aujourd'hui Mais pour moi Je suis tellement affecté A mon stade de castre Que vous ne me demandez pas Quel est le meilleur Si à l'époque Dans l'Afrique du Sud par exemple Vous aviez des stades de 90 000 personnes Et nous on arrivait là On n'avait jamais eu ça Donc maintenant on s'est habitués Oui forcément Il y a moins le côté surprise C'est plus le plus de remplir 90 000 personnes J'allais dire On regarde les équipes Il faut aller les chercher Jacques Bonnerie Il y a de nombreux intervenants On le disait à Rugby Mage Chaque année il y a du beau monde Des grands grands noms du rugby Jusqu'à présent C'est lequel qui vous a le plus régalé ? Je crois que Le plus agréable avec nous Ça a été Jérôme Garcès C'est vrai Qui était venu il y a quelques années Avec des questions du public Parfois un peu Il est venu la première année Alors sur un simple coup de fil Il ne savait pas Ce que c'était Le festival Rugby Mage Et nous tout juste Puisqu'on ne l'avait pas lancé encore Mais il est venu Il a participé au débat Il est venu à Castres Ça n'y a plus Et puis il est revenu tous les ans Alors cette année Il est un peu coincé Je crois qu'on va avoir des difficultés Pour l'avoir Mais je crois que lui Il nous a marqué à tous À toute l'équipe Celui qui n'a jamais voulu venir Je crois qu'il n'y en a pas Personne ne dit non Et une petite anecdote Parmi tous les gens qu'on a invités C'est un commentateur C'est un commentateur C'est le seul qui nous a demandé de l'argent On lui a dit Ben non C'est pas grave Tu n'y aimeras pas Et on ne l'a jamais vu avec l'image Donc je ne dirais pas 200% C'est Cyril Masson Il n'est pas de la radio C'était marrant Parce que C'est un gars qui nous a dit Ben ouais moi ça fait tant C'est les grands professionnels Nous on fait ça gratuit Mais les vrais professionnels C'est terrible Parce que tous ces gars-là Comme vous dites Que ce soit Villepreux Romeux Joe Maso Joe aussi Il est adorable Mais cette année On a quand même Didier Retière Qui vient On a quand même Joël Dumais C'est les boss À la FED Des arbitres C'est le boss De la formation C'est un entraîneur De l'équipe de France Didier Retière Qui a fait la coupe du monde Enfin voilà Il y a du beau monde Oui il y a Sébastien Picoroni Qui est l'entraîneur Des champions du monde De Yves Vigne Il y a Olivier Magne Qui vient à Albi Et à Mazamé aussi Futur entraîneur De l'équipe de France Non Je ne sais pas Vous avez des infos Il faut nous dire Il faut partager Au cas où Si quelqu'un en affirme Gérard En tant que vice-président Vous êtes souvent accueilli Dans les loges officielles L'extérieur C'est quel club de top 14 Qui reçoit le mieux On a une affinité Avec Lyon Ouais Après non mais Honnêtement On est bien reçu A peu près partout C'est pas Je ne pense pas Mathias Oui j'allais poser La même question C'est où Qu'il faut aller Il y a quand même Il y a du savoir vivre Ils font comme Nous on fait à Castres On essaie de les reçoire Le mieux possible Oui oui Non mais c'est ça Mais il y a un curseur Entre la bonne réception C'est quand on reçoit Les présidents Et son staff Et souvent Le président On le cherche Non Non ça dépend Après Gérard a raison C'est sûr On les voit Les images Mais quand on voit La tribune présidentielle On voit parfois Qu'il n'y a pas de président Effectivement Qu'il y a le président adverse Mais pas celui qui reçoit Non après Effectivement C'est un plaisir Et c'est un Je pense un devoir aussi Du club De bien accueillir Symboliquement le président Les dirigeants Qui sont à côté On s'efforce de le faire à Castres Après on est globalement Bien reçu Comme le dit Gérard A peau D'un avancé très bien Avec le président Pourtenot aussi Qui est assez proche De notre président Monsieur Revol Sur l'ensemble Je mettrais un top niveau Quand même pour La Rochelle Aussi bien Avec le président Monsieur Merlin Qui est là depuis Depuis 25 ans C'est le président Le plus ancien Juste après Monsieur Revol Qui est là depuis 30 ans C'est vrai qu'il y a Une affinité Entre les deux présidents Et après ils ont une qualité Quand même D'accueil De réception Etc Qui est vraiment De très très haut de gare C'est vrai que le stade De La Rochelle Il est très très bien Si vous allez à Toulon Vous risquez d'être Orphelin dans les tribunes Il est sur le vent Il est sur le vent Le patron Il n'y est plus Là il n'y est plus Il a déserté Gérard Chollet Mathias Roland Jacques Bonnerie Avec nous dans 100%CO On arrive à la fin De cette émission Juste le temps De tirer un grand Grand coup de chapeau A l'association Du Castrolimpic Un mot sur les féminines Qui viennent de monter Sur le podium De leur championnat Les espoirs Il n'y a pas eu encore De match les garçons Mais eux ils restent Au contact aussi Ça marche pas mal Pour les équipes De l'association On fera très bientôt D'ici 2-3 semaines Dans 100%CO Une nouvelle émission Spéciale Association On parlera de tout ça Donc voilà C'était l'occasion De tirer un grand coup de chapeau Aux filles du Castrolimpic Merci beaucoup messieurs D'avoir été avec nous On n'a pas vu le temps Passant Dans cette émission De nous avoir présenté Ce festival RugbyMage Un autre regard sur le rugby C'est dans tout le tarn Du 19 au 28 mars RugbyMage.com Pour tout connaître Merci Jacques Bonnerie Mathias qui était là aussi Qui nous a parlé De cet avant match Rendez-vous à partir de 16h30 16h30 Pas 18h Au stade Au stade Pierre Favre Pour profiter de l'avant match Il va y avoir plein plein de choses Ça va être un super moment C'est samedi Le CO reçoit Perpignan Merci aussi Gérard D'être venu Gérard Cholet Vice-président du CO D'avoir partagé Ses anecdotes Avec nous On se retrouve Nous la semaine prochaine Dans 100%CO Oui 100%Tube Pour la suite Excellent jeudi soir Sur 100% Vous retrouvez la vidéo Tout de suite Sur 100%.com Et puis sur les réseaux sociaux Notamment celui du Castro Olympique Bonne soirée 100%CO Tous les jeudis De fêteur à 20h30 Vous avez suivi 100%CO Avec Sudauto Le nouveau SUV Citroën C5 Aircross Disponible chez Sudauto Acastre Mazamé Et Revelle